Un jour, un saint. Bienvenue sur la chaîne qui commémore ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église à travers les âges. Aujourd'hui, le 23 août, nous commémorons Sainte-Rose de Lima. Bonjour. Sainte-Rose de Lima, née Isabelle Flore de Oliva le 20 avril 1586 à Lima, au Pérou, est la première personne née en Amérique à être canonisée par l'Église catholique. Dès son jeune âge, elle montra une grande dévotion à Dieu et un désir de mener une vie de prière et de pénitence. Elle était surnommée « Rose » en raison de sa grande beauté, mais elle choisit de rejeter cette beauté en se consacrant autièrement à Dieu. Rose souhaitait devenir religieuse, mais ses parents s'y opposaient. En conséquence, elle fit veu de chasteté et vécut en recluse dans une petite cellule construite dans le jardin de ses parents. Elle y menait une vie d'extrême austérité, se consacrant à la prière, à la pénitence et aux œuvres de charité, particulièrement envers les pauvres et les malades. Elle rejoignit le tiers-ordre dominicain à l'âge de 20 ans et prit le nom de « Rose de Sainte-Marie ». Sa vie de sainteté, ses visions mystiques et ses miracles rapportés attirèrent l'attention et l'admiration de nombreux croyants. Elle mourut le 24 août 1617, à l'âge de 31 ans, et fut canonisée en 1671 par le pape Clément X. Sainte Rose de Lima est la sainte patronne du Pérou, de l'Amérique, des Philippines et des jardiniers. Voici une prière adressée à Sainte Rose de Lima. Sainte Rose de Lima, toi qui as choisi la voie de la pénitence et de la prière, aide-nous à suivre ton exemple de vie simple et dévouée à Dieu. Obtiens-nous la grâce de rester ferme dans notre foi, même face aux épreuves et aux difficultés. Intercède pour nous auprès de notre Seigneur, pour que nous puissions grandir dans l'amour de Dieu et dans le service des autres. Que ta pureté, ta charité et ton humilité nous inspirent à mener une vie sainte, en imitant ton ardent désir de plaire à Dieu en toutes choses. Amen. D'autres saints sont aussi commémorés ce jour. Nous vous les présenterons dans nos prochaines vidéos. Bonne fête à tous les natifs de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau saint. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501